En 2025, il y a deux types de personnes. Ceux qui utilisent l'IA pour générer des revenus et ceux qui continuent de travailler comme en 2020 et seront bientôt largués. Si tu n'utilises pas d'outils IA en 2025, désolé mon pote, mais t'es à la traîne. J'ai passé les 6 derniers mois à tester plus de 100 outils IA et la vérité, c'est que 90% sont du pur marketing. Des startups qui te vendent du rêve alors qu'elles ont juste copié ce qui existait déjà. Mais les 10% restants dont font partie ces 7 outils en particulier, ils sont en train de créer des opportunités complètement dingues qui peuvent te faire gagner du temps ou de l'argent. Oui, parce qu'un bon outil IA, il doit soit te faire gagner de l'argent, soit te faire gagner du temps. Point. Dans cette vidéo, tu découvriras comment créer des sites web ultra pro en 10 minutes, comment générer instantanément des présentations qui déchirent et du contenu qui convertit et surtout, comment transformer ses compétences en business rentable qui paie mieux qu'un avocat à Paris. Et le dernier outil que je vais te montrer, il va littéralement te retourner le cerveau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, regarde ça. Sur des sites comme Fiverr, des freelances facturent entre 200 et 500 euros pour des services qu'ils réalisent presque entièrement avec l'IA. Création de site pour 3 à 500 euros, élaboration de business plan pour 400 à 800 euros ou pack de contenu textuel pour 200 à 400 euros. Et non, je ne te parle pas de résultats au rabais. Regarde, les avis clients sont super positifs. Et tu veux que je te dévoile un secret ? La majorité de ces freelances n'ont même pas de compétences techniques. Ils ont juste compris comment utiliser intelligemment ces outils. Allez, on commence sans plus attendre par l'outil le plus simple et qui va te faire gagner un temps fou. Durable. Un outil qui te permet de créer des sites pros ultra rapidement. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais le nombre d'entreprises qui n'ont pas de site professionnel est bien plus élevé que ce qu'on pense. Pour vérifier ça, tu as juste à aller sur Google Maps et zoomer sur n'importe quelle ville. En 2025, c'est suicidaire pour un business. Si tu es patron, tu dois savoir que quand quelqu'un cherche ton entreprise et ne trouve pas de site pro, tu viens de perdre un client. Et si on regarde concrètement, quelles sont les options classiques qui existent ? Engager une agence web, ça coûte entre 2000 et 3000 euros minimum. Un freelance, environ 1000 euros. Créer un site soi-même avec WordPress ou Shopify, ça te coûte moins cher, mais ça va te prendre des heures, voire des jours et sans garantie que le résultat sera à la hauteur. Regarde maintenant comment Durable vient perturber le marché. Je vais prendre un business au hasard sur Google Maps. Je rentre le nom et le type de commerce. Je laisse l'IA faire sa magie et voilà ce que ça me crée. Un design professionnel, des textes qui convertissent, des images parfaitement adaptées et même la version mobile est excellente. Donc en moins de 10 minutes, tu peux passer de ça à ça. Et là, deux options s'ouvrent à toi. Utiliser Durable pour refaire le site de ton propre business. Ça va te faire économiser au minimum 2000 euros tout en gagnant plusieurs semaines. Et on ne parle pas des potentiels nouveaux clients qu'un site propre pourrait te rapporter. Ou deux, tu peux lancer ton propre business de création de site. Commence par facturer 3 à 500 euros par site pour gagner en expérience et recevoir tes premiers avis clients super positifs. En faisant 2-3 sites par semaine, tu arrives facilement à 4000 euros par mois. Et tu peux même commencer à faire ça à côté de ton job. Et pour la prospection, rien de plus simple. Tu n'as même pas besoin de sortir de chez toi. Tu as juste à faire ce qu'on vient de faire. Tu vas sur Google Maps, tu repères les business sans site ou avec des sites pas professionnels. Tu les contacts pour leur proposer tes services en leur envoyant un exemple gratuit de ce que tu peux faire. Boum ! Simple et aussi efficace qu'un crochet de Conor McGregor. Mais avoir un site qui tue, c'est juste la première étape. Car sans un contenu qui convertit, même le plus beau site du monde ne sert à rien. Pour éviter ça, je vais te montrer comment utiliser deux outils d'une façon que quasiment personne ne maîtrise. ChatGPT et Claude. Oui, je sais, tu connais sûrement déjà. En tout cas, ChatGPT. Mais ce que tu ne connais sans doute pas, c'est comment les combiner pour créer une véritable usine à contenu ultra efficace. Oublie les trucs basiques genre écrire un mail avec ChatGPT. En 2025, ça ne suffit plus. La vraie puissance, elle est dans leur utilisation combinée. Regarde, prenons un exemple réel. Disons que tu dois créer du contenu pour tes réseaux. Étape 1 avec ChatGPT. Je lui demande de générer la structure et les points clés. Étape 2 avec Claude. Je transfère cette structure à Claude pour l'enrichir, l'affiner et la personnaliser. Fais le test et tu verras que la différence est incroyable. Grâce à cette technique, tu passes en quelques clics d'un contenu générique, sans âme, à un contenu impactant et optimisé. Et le plus beau, c'est qu'une fois que tu as compris le système, tu peux créer des pages d'accueil, des campagnes e-mail ou autres, gratuitement en quelques heures. Sur Fiverr, des freelancers vendent des packs de 10 postes LinkedIn pour 600 à 1000 euros. Pages d'accueil complètes entre 250 et 1000 euros et des campagnes d'e-mail entre 100 et 400 euros. Donc si tu te sens de lancer un business autour de ça, pense à la marge que tu peux te faire. À 400 euros pour une séquence d'e-mail qui te prend 2 heures à créer, tu es à 200 euros par heure. On parle d'un tarif horaire similaire à celui d'un banquier privé en Suisse. Mais le contenu écrit ne suffit plus en 2025. Pour vraiment captiver ton audience, il te faut des visuels qui déchirent. Oui, parce qu'aujourd'hui, si ton contenu n'est pas visuellement captivant, tu es mort. Regarde autour de toi, Instagram, LinkedIn, TikTok, c'est la guerre des visuels. Et c'est là que Flux Laura et Mid Journey entrent en jeu. Avec ces outils, tu peux créer des visuels uniques pour tes réseaux sociaux, des bannières qui déchirent ou des pubs produits sans même avoir besoin de payer des acteurs. L'autre jour, un pote graphiste m'a demandé qui créait mes couvertures Instagram. Quand je lui ai dit que chaque visuel me coûtait 0,03 centime d'euro et me prenait 5 minutes à produire, il a cru que je mentais. Et pourtant, c'est bien la vérité. D'ailleurs, n'hésite pas à aller me suivre sur Insta, comme ça, tu pourras voir les images en question. Aujourd'hui, des images IA se vendent super facilement pour plus de 30 ou 40 euros. Donc, si tu veux te lancer dans le business de l'art numérique, c'est le moment idéal. Surtout que je viens de créer un tutoriel complet sur comment utiliser Fluxlaura pour créer des images photoréalistes. Je te mets le lien juste ici. Ok, maintenant qu'on a un site qui convertit, du contenu qui engage et des visuels qui captivent, il nous manque un élément crucial. La capacité de présenter tout ça de manière professionnelle et impactante. Parce que soyons honnêtes, les présentations classiques, c'est des PowerPoint basiques qui n'ont pas évolué depuis 2020, pour les plus modernes d'entre eux. Des animations basiques qui n'impressionnent plus personne et des slides très souvent surchargés qui perdent l'audience. Tout ça pour des heures de travail et un résultat moyen. Dans un monde où l'attention est la ressource la plus rare, ta présentation doit captiver dès la première seconde. Et c'est là que Gamma entre en jeu. Regarde la différence entre ces deux présentations. À gauche, un PowerPoint classique. À droite, une présentation Gamma faite en 5 minutes. Le regard s'attarde 4 fois plus longtemps sur la présentation Gamma. Et c'est normal, elle crée une impression immédiate de professionnalisme et d'expertise. Avec Gamma, c'est vraiment ultra simple. Tu renseignes le concept de base et Gamma génère instantanément une structure narrative optimisée, des visuels cohérents et impactants, des animations fluides et des transitions professionnelles. Si on parle du ROI d'un tel outil, on arrive à une réduction de 80% du temps de création, tout en multipliant par 3 la perception de professionnalisme. Le plus dingue, c'est que 90% des consultants et agences n'ont jamais entendu parler de cet outil. Et côté monétisation, c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'avec Gamma, tu peux livrer en 24 heures au lieu de 2 semaines. Proposer des modifications illimitées et garantir une qualité pro constante. Tout ça en facturant des prix identiques à ceux des freelancers qui travaillent à l'ancienne. C'est-à-dire de 200 à plus de 1000 euros pour une présentation. Mais si tu trouves ça impressionnant, alors attends de voir comment certains entrepreneurs ou influenceurs ont complètement automatisé leur présence en ligne sans jamais apparaître devant une caméra. Ce que je vais te montrer maintenant, c'est probablement l'outil qui va le plus te surprendre. Normalement, pour créer une vidéo pro, il te faut un studio qui coûte une blinde, du matériel hors de prix, des heures de tournage et encore plus d'heures pour le montage. Et c'est là que HeyGen entre en jeu et change complètement la donne. Grâce à cet outil, tu peux créer des présentateurs virtuels réalistes, des vidéos dans toutes les langues et du contenu marketing automatisé sans jamais toucher à une caméra. Regarde ce qui se passe. Tu choisis ton avatar, tu sélectionnes la voix, ensuite tu upload ton script, cliques sur générer et c'est tout. Le résultat est juste hallucinant et c'est pas fini. Avant, si tu avais besoin de créer une vidéo explicative en différentes langues, il te fallait une semaine entière, tout en faisant appel à des traducteurs. Avec HeyGen, tu atteins ce résultat en moins de deux heures de travail, tout compris. Et tu peux même vendre tes services de création vidéo pour plus de 1000 euros, tout en proposant des délais ultra courts. Et tu veux connaître le combo le plus dévastateur, une présentation gamma qui déchire avec un avatar HeyGen qui la présente. Le tout disponible en quelques heures et dans toutes les langues. Est-ce que tu penses que c'est vraiment moi qui parle en ce moment ou un de mes avatars HeyGen ? Si cette vidéo atteint les 200 likes, je te donne la réponse en commentaire. Tu trouveras aussi quelques indices et d'autres astuces exclusives sur mon Instagram. Mais voilà le truc, tous ces outils sont incroyables individuellement et ont tous le potentiel de te faire gagner du temps ou de l'argent. Mais pour vraiment créer un business solide, il te manque encore deux éléments cruciaux. C'est le moment de parler business plan. Tu sais ce qu'on dit, échouer à planifier, c'est planifier d'échouer. Pour créer un business plan solide, tu as traditionnellement trois options. Payer un consultant, une histoire à 2000 euros minimum. Reprendre des templates Excel basiques qui ne prennent pas en compte ton marché spécifique. Ou passer des semaines de travail à essayer de comprendre ton marché et de le retranscrire succinctement dans un document de plusieurs pages. VentureKit te permet d'optimiser tout ça. Allez, on va faire le test et analyser en direct le marché du conseil IA. Regarde ça. Analyse de marché en temps réel. Segmentation client détaillée, projection financière réaliste et stratégie de développement complète. Ce niveau d'analyse, un consultant te le facturerait 2500 euros minimum. Avec VentureKit, tu prends 30 minutes pour décrire ton projet et c'est réglé. Et VentureKit t'ouvre deux portes stratégiques. Utiliser l'outil pour lancer ou développer ton propre business. On parle de 2000 à 3000 euros d'économie juste pour la partie analyse. Et étant donné que tu connais tout de suite les risques et les opportunités de ton projet, ça te permet de drastiquement réduire les risques d'échec. Priceless. Deuxième possibilité, créer un service d'analyse business et vendre tes prestations. A titre de comparaison, des freelances facturent déjà 400 à 800 euros pour un business plan basique. 1000 à 1500 euros pour une analyse complète et 200 à 300 euros pour les mises à jour mensuelles. Je répète, tout ça, tu peux le faire en moins de 30 minutes avec VentureKit. Maintenant, on a presque tout. Un site qui convertit, du contenu qui engage, des visuels qui captivent, une présentation qui impressionne, des vidéos automatisées et vivantes et on a une analyse business solide. Mais il manque encore LA pièce maîtresse. L'outil qui va te permettre d'automatiser tout ça et de créer une véritable machine à cash qui tourne pendant que tu dors. Je te parle de Make. Un nom simple pour l'outil qui va littéralement travailler pour toi. Imagine un chef d'orchestre intelligent qui connecte tous les outils qu'on vient de voir et bien plus encore, automatise les tâches répétitives et les accomplit 24h sur 24. Regarde ce scénario. Un client remplit un formulaire sur ton site durable. Make Active Venture Kit pour analyser son marché, génère une présentation automatiquement avec Gamma, crée une vidéo personnalisée via iGen et t'envoie le produit fini par email. Une fois que tu as configuré Make, tu n'as plus rien à faire. Plus rien du tout. Le système se lance et fonctionne automatiquement. Mais pour être transparent, Make demande un peu plus de travail que les autres outils. Pour configurer des processus, il faudra d'abord que tu comprennes les bases des API et le fonctionnement précis de chaque outil individuellement. Ensuite, il faut aussi compter au minimum 2 à 3 jours pour apprendre les fondamentaux de Make. D'ailleurs, je pense que je ferai sans doute un tuto sur Make prochainement. Donc pense à t'abonner pour ne pas le louper. En tout cas, l'effort initial requis par Make en vaut clairement la peine. Parce qu'une fois que c'est en place, tout devient automatique. Et le potentiel de monétisation de Make est peut-être le plus impressionnant de tous. Les agences facturent entre 2 000 et 3 000 euros pour des automatisations basiques, plus de 5 000 euros pour des systèmes complets et entre 500 et 1 000 euros par mois juste pour la maintenance. Oui, les prix sont élevés. Mais les entreprises payent volontiers. Parce que le ROI est juste évident. T'as une réduction drastique des coûts, une multiplication de la productivité, zéro erreur humaine et une capacité de production 24 sur 24, 7 jours sur 7. Avec Make, tu peux automatiser plein de choses. Le suivi client, la création de contenu, les campagnes marketing, la génération de leads et bien plus encore. Make, c'est comme avoir une équipe de 5, 20 ou 100 personnes qui bossent pour toi 24 sur 24. Sauf que tu paies une fraction du prix. Et surtout, tu retrouves ce pourquoi tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur. La liberté. Ce que je viens de te montrer, c'est littéralement le blueprint pour créer du cash en 2025. Je comprends que ça puisse paraître beaucoup. 7 outils, plein de possibilités. Tu te demandes peut-être par où commencer. Évidemment, tu peux fermer cette vidéo et continuer comme avant. Soyons honnêtes, la plupart d'entre vous choisiront cette option. Ou alors, ce que je te conseille. Commence par choisir un seul de ces outils. Maîtrise-le et commence à générer tes premiers revenus avec. Libre-toi dans un deuxième temps de devenir expert de ces 7 outils combinés et transformer ta vie. Le choix t'appartient. Mais si tu décides de passer à l'action dans 6 mois, tu me remercieras d'avoir été parmi les premiers à offrir tes services via ces outils. Comme dans tout, il y a deux types de personnes. Ceux qui passent à l'action et qui produisent et ceux qui regardent et qui consomment. Pilules bleues ou rouges. Je te laisse faire ton choix. 2025, c'est l'année du grand tri. D'un côté, ceux qui continuent de travailler comme en 2020. De l'autre, ceux qui utilisent ces outils pour passer à un autre niveau. Alors la question, elle est simple. De quel côté veux-tu être ? Si cette vidéo t'a été utile, explose le pouce bleu. Ça m'aide énormément et ça permet à d'autres de découvrir ces outils. Ensuite, abonne-toi à la chaîne. Je prépare du contenu encore plus pointu sur l'IA et l'automatisation. Et finalement, dis-moi en commentaire quel outil t'intéresse le plus. Ça m'aidera à créer des tutoriels détaillés sur les plus demandés. N'oublie pas, en 2025, ceux qui réussiront ne sont pas ceux qui ont le plus de moyens, mais ceux qui sauront le mieux utiliser ces nouveaux outils. C'était John Gregor et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'IA. Ciao !